Brahim Sedoun a été condamné à mort le 9 juin 2022, en compagnie de deux Britanniques par la Cour suprême de la République populaire de Donetsk, région séparatiste pro-russe, pour avoir participé au combat comme mercenaire. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Amina Bouyech, a contacté le Haut commissariat pour les droits de l'homme en Russie, afin qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour assurer à Brahim Sedoun un procès équitable lors de son jugement en appel. Le Haut commissariat russe pour les droits de l'homme est présidé par la déléguée auprès du Kremlin, Tatyana Moskalkova, une ancienne générale au sein du ministère russe de l'Intérieur nommée en 2016 par le président Vladimir Poutine. La déléguée pour les droits de l'homme a pour mission de veiller au respect des droits humains en Russie et rend compte au président Poutine. Mardi, des ONG marocaines ont appelé les autorités de Rabat à intervenir pour sauver Brahim Sedoun en tant que citoyen marocain. Selon son père, Tahir Sedoun, le jeune homme qui a obtenu la nationalité ukrainienne en 2020 n'est pas un mercenaire et a été victime d'une manipulation. Toutefois, selon un ami du jeune marocain, Dmitry Krabstov, Brahim, connu par ses amis en Ukraine sous le nom de Brian, a intégré l'armée ukrainienne l'été dernier et leur avait dit qu'il voulait mourir en héros. Le Maroc a réagi par la voix de son ambassade en Ukraine en précisant que Sedoun a été capturé portant l'uniforme de l'armée de l'état d'Ukraine en tant que membre d'une unité de la marine ukrainienne et qu'il se trouve actuellement emprisonné par une entité qui n'est reconnue ni par les Nations Unies ni par le Maroc. Merci. Merci. Merci.